Salut à toutes et à tous c'est Origine, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour parler de Call of Duty 2022 et de Call of Duty 2023 puisque c'est l'énorme nouvelle du jour, Call of Duty 2023 pourrait être décalé à 2024 pour laisser la place à Call of Duty 2022 sur un cycle de 2 ans. Alors on va en parler dans la vidéo, je voulais juste vous faire un petit détail sur le gameplay puisque c'est un gameplay de ligue en 4v4. D'ailleurs je postais beaucoup de vidéos depuis la sortie du jeu sur Call of Duty Vanguard, je postais beaucoup de vidéos justement au niveau du nucléaire, au niveau du multijoueur et au niveau du zombie. Là je voulais changer un petit peu puisque le mode ligue est sorti, donc si ça vous plaît n'hésitez pas à me le dire, je voulais vous faire quelque chose d'un peu différent et puisque je spam énormément le mode ligue, je voulais vous partager aussi un petit peu mes expériences dans ce mode. N'hésitez pas à me dire en quoi est-ce que vous avez été classé d'ailleurs si vous avez justement fait vos parties de classement en mode ligue. On va commencer tout de suite avec du coup le premier sujet de la vidéo, je vais vous parler de Call of Duty 2023 qui pourrait tout simplement être décalé à Call of Duty 2024 parce que les résultats de Call of Duty Vanguard sont extrêmement décevants et apparemment Call of Duty serait assez confiant en Call of Duty 2022 pour que le jeu puisse tenir 2 ans. On sait qu'il y a eu un énorme succès, une énorme attente au niveau de Modern Warfare 2019 et donc là il y a eu une grosse attente avec ce Call of Duty 2022 avec Modern Warfare 2 et donc Activision se sent prêt à faire un cycle de 2 ans parce qu'en plus de ça en 2023 on pourrait avoir Warzone 2 donc ça pourrait faire durer le jeu, c'est à dire qu'en fait il va y avoir donc en cette fin d'année Call of Duty Modern Warfare 2 en 2023 on pourrait avoir Warzone 2 donc vraiment redonner de la durée de vie et redonner comme un nouvel opus parce que ça va vraiment changer de Call of Duty Warzone et donc on aurait un jeu 2023 qui serait décalé à 2024 puisque là on sait que Treyarch a bossé sur Black Ops Cold War on sait qu'ils ont bossé sur le zombie de Call of Duty Vanguard on sait qu'ils ont bossé sur le mode classé de Call of Duty Vanguard donc ils n'ont pas été complètement dédiés à Call of Duty 2023 donc peut-être qu'en plus il y a des retards sur ce Call of Duty 2023 et là ils ont bien vu que quand il y a des retards ça fait des flops comme sur Call of Duty Vanguard qui a connu énormément de déceptions pour les joueurs au niveau du multijoueur, pour les joueurs au niveau du zombie et du coup ça a donné évidemment le résultat sur le chiffre d'affaires et l'action de Call of Duty d'Activision a baissé donc là forcément quand on touche à l'argent, Activision réagit tout de suite et donc la grosse rumeur c'est que Call of Duty 2023 soit décalé à 2024 pour faire un jeu beaucoup plus complet puisqu'on sait que Call of Duty 2022 a eu un cycle complet de développement apparemment vraiment ils sont certains que ce jeu va plaire et qu'il est vraiment complet, qu'il y aura beaucoup moins de bugs, beaucoup moins de problèmes que Call of Duty Vanguard donc ils auraient plus confiance en ce Call of Duty 2022 donc dites-moi un petit peu ce que vous en pensez alors moi tout de suite évidemment parce que j'adore le zombie ça m'a fait tout de suite penser au mode zombie parce que là on sait que sur Call of Duty Vanguard c'est assez décevant ce mode zombie là on voit que sur Call of Duty 2022 il n'y aurait pas de mode zombie et ensuite il pourrait y avoir aussi l'année 2023 sans zombie ça paraît extrêmement long, 3 ans sans vraiment bon zombie parce que la Call of Duty Vanguard c'est vraiment un zombie très 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 basique et du coup comme Call of Duty 2022 il n'y aurait pas de zombie Call of Duty 2023 ne sortirait pas donc il faudrait attendre Call of Duty 2024 pour le prochain zombie j'espère vraiment qu'ils vont faire Zombie Chronicles 2 parce que là ça fait vraiment extrêmement long donc voilà dites-moi ce que vous en pensez un petit peu de cette énorme nouvelle en tout cas j'espère vraiment que s'ils se focusent sur un Call of Duty pendant 2 ans il y aura vraiment un contenu réel et continu qu'il y ait des saisons assez conséquentes et que ce ne soit pas des saisons qui durent 4 mois, 5 mois sans contenu, sans nouvelle map parce que ça ferait extrêmement long donc voilà les potes j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires à très bientôt et jouez bien